Bonjour, c'est Mélanie de Santier-Urbain. Aujourd'hui, je fais le calcul sur les micro-pousses, maintenant les fards à la maison. Premièrement, c'est quoi le micro-pousse? C'est ce qu'on voit ici. Ça va être le premier stade de croissance d'une plante, alors qu'elle devient grosse. Puis, c'est ça qu'on va récolter et consommer. Ça se consomme soit dans des salades, soit dans des sandwiches aussi. C'est super bon pourrais, on se brûle aussi le goût, ça nous donne un peu de nutriments. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu comment faire à la maison. C'est vraiment très simple. Ce qu'on a de besoin, c'est nos semences. Vous pouvez faire plusieurs, il y a plusieurs sortes de micro-pousses qui existent. Nous, par exemple, ici au Jardin-Gardin, on fait des micro-pousses de foie et de sarrasin. Je vous donne un exemple pour les foies. Si on a de besoin, c'est vos semences, vous avez besoin d'un bocal avec de l'eau. Vous auriez besoin aussi d'un plateau avec de l'utéro. Puis, c'est pas mal ça pour utiliser du matériel. Donc, la première étape, c'est qu'on va aller mesurer nos semences. Pour un plateau de cette grandeur-ci, généralement, on va y aller avec un 250 g de semences. Donc, vous avez votre 250 g de semences. On va les mettre dans l'eau. On va le laisser tremper toute la nuit. Le lendemain matin, les semences sont prêtes à être étalées sur votre terreau. Donc, je vous rappelle juste à ne pas confondre les micro-pousses avec les germinations. Les micro-pousses, c'est vraiment un stand un petit peu plus à avancer de la croissance. Ça se fait sur le terreau, tandis que les germinations se font juste avec de l'eau. Ça se fait dans un germoire ou un pommason. C'est vraiment au stade de la gel. Une fois que nos poids sont trempés, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient prendre nos semences. Puis, on va venir les disperser de façon égale, si on veut, sur notre terreau. Puis, le terreau que vous allez mettre, ça peut être juste du terreau pour un peu de mie, si c'est suffisant. Ça prend besoin de beaucoup de terre. Juste un pouce de terre, ça va. Puis, il faut s'assurer que ça soit bien compacté et qu'il est humide quand même. Donc, une fois qu'on a dispersé nos semences dans le plateau, il faut les recouvrir. Puisque la semence, pour faire sa germe, elle a besoin d'ordre, en fait. Elle a besoin de lumière. Parce qu'elle a tous les nutriments dont elle a besoin pour faire sa germe et tout ça, que ça soit couvert. Puis, on va venir le couvrir. Puis, on va venir ajouter un poids dessus. C'est-à-dire que ce que vous avez qui prennent. Ça va renforcer la semence. Quand elle va pousser, ça va faire des pousses un petit peu plus fortes. C'est le prochain stade. C'est environ, après 4 ou 5 jours, on voit que la semence a bien germé. Parce qu'elle a été gardée à la noirceur. Donc, une fois rendu là, on peut le décourir. Parce que la plante qui est en pleine croissance, maintenant, va avoir besoin de faire de la photosynthèse pour pouvoir pousser, pour pouvoir créer les pousses qui sont vertes. Ça prend à peu près 10 jours, plus ou moins, dépendamment du type de semence qu'on utilise, dépendamment de la température, dépendamment de la lumière. Ici, à la salle de Garmin, c'est 10-11 jours environ. Puis, ça donne un beau résultat, tout comme ceci. Donc, après avoir arrosé, puis attendre tout pendant 10 jours, maintenant, on a nos micropousses. Ça, c'est à quoi ça ressemble quand on voit coupé. Ici, on a des micropousses de foie. Ici, on a des micropousses de sarazin. On a nos micropousses de sarazin. C'est vraiment riche en phosphore, en magnésium, en calcium, en vitamine B. Ça nettoie le foie, puis les artères. Puis, ça va aussi renforcer les veines. Ça va améliorer la circulation sanguine. Pour qu'il y ait des micropousses de poids, ici, c'est super, super riche en protéines. C'est une grande source de fibres, des drapes de carbone, de calcium aussi, de fer. Puis, pour les vitamines, on va aller chercher la vitamine A, B, C et E. Puis, ça va aussi diminuer le taux de sucre dans le sang, puis aider à réduire le cholestérol. Sous-titrage ST' 501